Hey ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Chin à vous. Posez-vous, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne et je voulais trop en refaire une. Du coup, let's go. Ok. A quoi ressemblerait une journée parfaite pour toi ? Je pense que ça serait de me réveiller sur la plage avec un petit cocktail. Le soleil, là, mais pas trop chaud. Genre, on se sent bien. Vous savez, on sent la chaleur, mais on brûle pas, avec la mer et tout, juste devant. Et en fait, juste ça, ça aurait fait ma journée, vous voyez. Juste ça, ça ferait ma journée et juste relaxer toute la journée à rien faire, prendre des cocktails, aller à la piscine, à la plage, me balader, aller dans l'eau, boire des poissons. Voilà. Incroyable comme vice. Qu'est-ce que je supporte pas dans la société ? Beaucoup trop de choses pour en parler dans cette vidéo. Ça serait trop long à expliquer, mais en général, c'est les gens. Quel est le pire rendez-vous que j'ai jamais eu ? Le pire rendez-vous que j'ai jamais eu ? Euh... J'en sais rien. Je crois pas que j'ai eu un mauvais rendez-vous, en vrai. J'ai eu que des rendez-vous... Y'en a qui étaient gênants, mais genre, ça passait, quoi. Quelle est ta plus grande faiblesse ? Euh... Mon caractère, je pense. Je suis quelqu'un de... D'impulsif et de... Oh, how could I say that ? Ouais, mon caractère, je suis un bélier, je suis... Je fonce la tête baissée et je suis très impulsif. Quelle est la chose la plus folle que j'ai jamais faite par amour ? Euh... Wow, I have no idea. Je pense que c'est... C'est de surpasser une de mes peurs, mais je m'en rappelle plus trop laquelle. Surpasser mes peurs, je pense. Dans plein de domaines. Trouves-tu qu'il est facile de faire confiance aux autres ? Non, absolument pas. Et il vaut mieux se méfier, honnêtement. Sans être trop dans la méfiance non plus, mais... Faut pas accorder sa confiance aux autres trop facilement. Comment te décrirais-tu en trois mots ? J'en sais rien. Comment je me décrirais en trois mots ? Attention Howard ? Non, je sais pas. Gentil, attentionné et mignon. Non, je connaissais. J'en sais rien. Ouais, gentil, je suis quelqu'un de gentil, enfin de foncièrement gentil. Mes intentions ne sont pas mauvaises. Non, je suis... Dans le fond, je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un d'assez créatif. J'adore créer et inventer des choses. J'ai toujours beaucoup d'imagination. Euh... Et... Aventurier, un peu... Quelqu'un d'assez complexe. Je suis complexe. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il ? Je pense que ça serait une invisibilité. J'aimerais trop être invisible. Juste pour faire des choses que les gens ne sachent pas. Et que je puisse entendre des trucs et tout. Sans qu'ils sachent que je suis là. Comment te vois-tu dans 5 ans ? Bah je pense que dans 5 ans, honnêtement, je travaillerais dans un pari d'attraction en tant que gestionnaire d'attraction quand j'aurai eu mon diplôme. Et je serais toujours en train de travailler sur mon projet professionnel. Y a-t-il une histoire que j'aime raconter ? Une histoire que j'aime raconter... Aucune idée. Comment aimes-tu séduire les garçons ? Je ne les séduis pas en fait, ils viennent à moi. C'est genre... C'est eux qui viennent. Moi je ne vais pas vers les gens. D'ailleurs c'est peut-être mon défaut. C'est peut-être pour ça que... I don't know. Quelle musique te rappelle les meilleurs moments de ta vie ? J'aime beaucoup Into You. La musique me rappelle les super bons moments de ma vie. Sunset Lover. J'aime beaucoup cette chanson. Et j'aurais dit Head & Heart. La musique qui bouge là. Ça, ça me motive et tout. J'aime beaucoup. Quel style de musique ou quelle chanson définit le mieux ta personnalité ? J'aime beaucoup Hypnotized de We Are Trio. J'aime beaucoup Instant Crush. C'est des musiques que je... Pas je m'appropris mais qui me... Quand je les écoute je me sens en adéquation avec moi-même. Ok, next. Te considères-tu comme étant une personne entreprenante ou préfères-tu qu'on le soit avec toi ? Je pense que je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses et qui aime bien un peu tout contrôler. Mais j'aime beaucoup aussi... Qu'on me contrôle et qu'on entreprenne des choses pour moi. Enfin... Je vous ai dit je suis complexe, je suis assez compliqué. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez une personne ? Sa personnalité honnêtement. Plus que le physique et autre chose. Quel est l'endroit le plus insolite où tu les fais ? That's... A tough question. Je sais pas si c'est la forêt, le capot de voiture ou... Les toilettes du cinéma. J'en sais rien, c'est pas trop insolite en soi. Hum... La forêt, je pense. Regrets-tu d'avoir couché avec une certaine personne ? C'est quoi ces questions ? Euh... Est-ce que je regrette d'avoir couché avec quelqu'un ? Oui. Quand j'étais plus jeune, oui. Beaucoup même. Que penses-tu des sextos ? Euh... Honnêtement, j'en faisais avant et maintenant ça me plaît plus du tout. C'est genre le style de truc que je trouve ridicule et qui sert un peu à rien, je trouve. C'est pas le style de truc qui me... Motive, genre... Quelle note te donnes-tu au lit ? Je vais pas me mettre un reste, ça serait un peu... Hum... Sept ou huit, je pense. De tout ce que moi j'entreprends de faire et tout, je pense à un huit, c'est de là. Oserais-tu faire un plan à trois ? Already down, bitch. Penses-tu que tu ressembles à tes parents ? Alors, j'ai été adoptée... So... Du coup, c'est pas mes parents biologiques, mais je ressemble un peu à ma mère, je trouve. Plus qu'à mon papa, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la jalousie ? Bon, on est tous jaloux de certaines choses. Hum... Je suis quelqu'un d'un peu jaloux, mais pas... Pas dans l'excès. Je m'en fous. Je suis un peu un... Quelqu'un de je m'en foutiste. Genre, je m'en fous un peu de tout. C'est un peu... Un problème, d'ailleurs. Mais... Mais ouais... La jalousie, on est tous jaloux de certaines choses, mais... Il y a différents degrés de jalousie. Moi, je suis pas quelqu'un de très très jaloux. Aimerais-tu voir le futur ? Je sais pas, honnêtement, parce que je sais pas si ça serait mieux ou moins bien que maintenant. Mais si c'est pire, en fait, je veux pas savoir. C'est ça le truc. C'est que je préfère être optimiste en me disant que ça va aller mieux plutôt que de voir et d'être déçu. Donc je préférerais pas savoir, en fait. Si j'avais des enfants, comment je les appellerais ? Je pense que j'aimerais avoir un garçon et une fille. En garçon, ça serait Lucas. Et en fils, ça serait Lola. Il y a plein de noms que j'aime bien pour les filles, mais en garçon, ça serait Lucas. J'aime beaucoup ce prénom. Avec un K. Luca. Si tu devais écouter un chanteur ou groupe de musique pour le reste de ta vie, qui choisirais-tu ? Ariana Grande. C'est... C'est qui, Chasfuck ? Genre, en plus. Le pire, c'est que tout le monde sait que c'est ma chanteuse préférée. Donc, logique. Mais je pense que ça me gonflerait au bout d'un moment, quand même. Quel film te fait toujours pleurer ? La ligne verte. Il m'a fait pleurer, mais je l'ai pas vu plusieurs fois, donc je sais pas s'il me referait pleurer. Mais en tout cas, il est triste, un peu. Un sac de billes aussi, il était un peu émouvant. Comment réconfortes-tu quelqu'un quand il est triste ? Bah, je le fais sortir, je pense. Je l'emmène se changer les idées. Je pense que c'est le meilleur moyen, de toute façon, de se remettre de... Quand on est triste, je pense sortir, voir des gens, s'amuser, faire des choses, c'est le mieux. C'est le meilleur moyen, en fait, de penser à autre chose. Alors, sur le moment, oui, on n'y pensera plus et après, souvent, ça retombe. Mais en fait, avec le temps, ça passe. Plus on fait de choses et plus, en fait, notre corps et le temps, ils réparent les choses au fur et à mesure. Du coup, on ressent de moins en moins ces douleurs. La pire erreur que j'ai commise dans ma vie ? Quelle est la pire erreur que j'ai commise dans ma vie ? Je sais pas du tout. S'il n'y avait pas de loi pendant une journée, que ferais-tu ? Ah bah là, clairement, je volerais tout l'argent du monde. Pour rien, parce que du coup, juste histoire de pouvoir concrétiser mon projet professionnel une fois cette journée terminée. Juste ça. Sinon, des lois, franchement, s'il n'y avait plus de loi, qu'est-ce que ça changerait à ma vie ? Pas grand-chose, je suis pas un meurtrier, donc j'irais pas tuer des gens. Prendre de la drogue, bah en fait, ça se fait même s'il y a des lois, donc je vois pas pourquoi j'attendrai ça. Pour le faire, sachant que je l'ai jamais fait autrement. Enfin, ça n'est pas qu'un style de drogue. Donc, ouais. Si tu pouvais choisir quel animal de compagnie voudrais-tu ? Un chien. Evidemment, obviously. Everybody knows. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou morte, qui choisirais-tu ? Ma grand-mère. Honnêtement, j'aimerais trop... Juste passer un autre moment avec elle. So, yeah. Pourrais-tu pardonner une infidélité ? Already done many times. De très nombreuses fois, je l'ai fait. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Mais je pense que ça arrive, les erreurs dans la vie. Et une fois, ça peut se pardonner. Deux fois, c'est compliqué. Trois fois, c'est no way. Voilà. Mais déjà, si la personne le fait deux fois de suite, enfin deux fois, c'est trop. Mais une fois, ça peut se pardonner. Franchement, il y a des circonstances qui font que parfois... On fait juste une erreur. On est des êtres humains. On a le droit de... De... De juste merder à certains moments de la vie et... Mais si après, la personne ne le refait pas et tout, franchement, il n'y a aucun souci. Genre. Mais deux fois, c'est un peu... Et trois fois, c'est trop. C'est ciao. Selon toi, pourquoi y a-t-il autant de divorces ? Je pense que... Les gens n'apprennent pas assez à connaître les personnes avec qui ils sont avant de s'engager. Les gens s'engagent de plus en plus jeunes. Et en fait, il faut laisser le temps. Puis même avec du temps, vous savez, on connaîtra jamais une personne vraiment à 100%. Sauf si on passe vraiment énormément de temps ensemble et qu'on a déjà tout vécu, etc. Mais il y a toujours des phases de nous-mêmes ou des parties de nous qu'on cache, qu'on refoule, qu'on ne veut pas montrer justement. Et quand elles finissent parfois par ressortir sous des coups de pression, sous plein d'aspects différents. Et... Ah putain, j'ai un truc dans l'oeil. Et ouais, du coup... Bah voilà. This shit happened many times. Bah quand on voit qu'il y a des gens qui sont mariés depuis 50 ans qui arrivent à divorcer après, c'est quand même assez... Pas inquiétant, mais... Après, il y a aussi la lassitude. On se lasse des personnes. Au bout d'un certain temps, je pense... On peut se lasser. Il y a des coups qui sont durs, mais je pense qu'au bout d'un certain moment, t'es obligé de faire des efforts pour rester, genre... Pas des efforts super compliqués, mais juste de te dire, bah c'est bon. J'ai passé un certain cap de ma vie avec cette personne. On reste ensemble pour l'éternité. Ou bien faire le choix de tout arrêter pour partir de nouveau et faire de nouvelles expériences. Ou j'en sais rien. Juste rester seul jusqu'à la fin de sa vie, j'en sais rien. Est-ce qui est vraiment romantique selon toi ? Bah je pense pas que ça soit un truc classique, genre un dîner. Ou un truc pour t'offrir des fleurs et tout. C'est un peu... Vas-y, c'est bon. C'est trop classique. Ça serait un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Genre une surprise inattendue. Un voyage. Une aventure. Ouais. Qu'est-ce qui te fait toujours rire ? Qu'est-ce qui me fait toujours rire ? Bah beaucoup de souvenirs, d'anecdotes avec des amis. Euh... Ou bien des proches. Des proches. Je vais y arriver. Tu savais que tu allais mourir, changerais-tu ta manière de vivre ? Non. Honnêtement, je suis quelqu'un qui profite déjà assez de ma vie et je fais tout pour justement si j'ai à mourir demain ne pas regretter quoi que ce soit. Donc sur ça, ça va. Faut pas vivre avec des regrets les gens. C'est un local idea. Quel genre de personne te donne le plus de peine ? Alors. Alors là, j'ai un exemple bien récent. La dernière fois, j'ai pris la voiture pour aller dans un magasin. Alors, ça m'a pété. Je suis allée dans un magasin pour acheter des cartes de tarot et de... Comment on appelle ça ? D'oracle. Pfff. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis quelqu'un d'impulsé. Je vous l'ai dit. Euh... Ça m'a pété. J'ai eu envie d'acheter ça. Et sur la route, j'étais sur la voie de droite. En fait, je prends le rond-point pour aller en face. Donc, on reste sur la voie de droite pour aller en face, vous voyez. Sauf que... Sauf que... En fait, il y a une sortie avec deux voies. Et la personne était sur la voie de gauche. Et a voulu me... Faire une queue de poisson, en fait. Enfin... En fait, je suis... Elle arrivait même pas vite. Elle était derrière moi largement. J'avais le temps de passer et qu'elle passe après. Sauf qu'elle a klaxonné super fort. Alors, je sais pas si c'était pour moi ou quoi. Mais en fait, ça m'a énervée. Parce que j'ai vu la tête de la personne après en regardant dans mon rétro. Genre de côté pendant qu'elle partait. Et c'était... Pfff. Comment je peux vous décrire ce genre de personne ? Euh... Survête... Un mec des quartiers quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est pas péjoratif. C'est... C'est quelqu'un qui... Bah, des gens qui en ont juste rien à foutre de rien, j'ai l'impression. Et qui prennent les gens vraiment pour des cons. Et ça m'énerve en fait ces gens-là. C'est pas qu'ils m'attrisent. C'est juste... Ça m'énerve et du coup ça m'attrisse. C'est genre en mode... Je comprends pas pourquoi ils sont aussi... Enfin, je sais pas. Ils essaient même pas de réfléchir. Juste ils en ont rien à carrer et... Bref. C'est un peu relou quoi. Anyways. Crois-tu au fantôme ? Crois-tu au monde parallèle ? Pas du tout. Euh... Les esprits à la limite un peu. Et c'est tout. Bref. Cette vidéo is over now. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si c'est le cas. A envoyer dans les commentaires. Écrire dans les commentaires. Envoyer des messages. Répondez aux questions si ça vous fait plaisir. Vous savez comment ça marche. Bref. Je vous aime fort. Love you all. Et euh... A très bientôt. C'est ça ? Pour une prochaine vidéo.